P.P.A. Gobet, le lierre et le jardinier Au beau milieu d'un potager fertile, certains lierres, aux feuillages reptiles, de son vaste contour envahissaient le terrain d'alentour. Il aimait mieux vivre caché sous l'herbe et se traîner dans un séjour honteux que d'aller, compagnon de quelques arbres superbes, et lançaient dans les airs ses rameaux glorieux. De certains fainéants, véritables symboles, il occupait un terrain précieux sans seulement rapporter une obole. Le jardinier Guillaume aperçut ses progrès et, sur le champ, lui faisant son procès, il saisit sa serpette et sa main menaçante allait « Ciel ! Que fais-tu ? » s'écria alors la plante. « Quelle est la cause amie de ton emportement ? Voudrais-tu, démentant ta douceur ordinaire, suivre le mouvement d'une injuste colère et chasser de ce lieu mon feuillage innocent ? » « Non, non, tu n'es point fait pour tant de barbarie. Toi, m'arracher de ma patrie, ton cœur est trop compatissant. Je suis obscur et simple et ta pitié s'oppose à mon bannissement. Qu'elle examine bien que je ne te nuis pas. « Mais tu ne sers à rien, reprend Guillaume, et c'est la même chose. » Il dit, et son bras à ses mots, de ce vil parasite extirpe les rameaux. « Gardons-nous de languir dans un repos stérile, car on nuit, selon moi, quand on est inutile. » Sous-titrage Société Radio-Canada